Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design de marque avec Frédéric Beuvry, vice-président design industriel et ergonomie chez Schneider Electric. Frédéric nous explique comment assez naturellement, en tant que designer, il s'est intéressé à la marque. Être designer de marque, c'est être au service de la marque, exprimer ses attributs, révéler sa culture et son histoire. Frédéric nous partage donc sa passion, à travers deux expériences fortes mais très différentes de sa carrière, dans le groupe SEB et chez Schneider Electric. Il nous parle de son objectif, mettre le design autour de la table et qu'il devienne une partie de la culture de l'entreprise. Nous finissons notre échange autour de la gestion des équipes multiculturelles qui fait aujourd'hui son quotidien et nous voyons que c'est à nouveau la marque, le trait commun des designers, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Il met donc en évidence, à travers ses expériences, l'importance de mettre en place des outils précis pour guider et encadrer le travail des créatifs, afin de révéler la marque. Bonjour Frédéric, pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? J'ai appris à écrire avec la méthode globale, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait les arts déco, j'ai fait le Georgia Tech Institute of Technology, j'ai travaillé chez Schultes, j'ai travaillé chez Merloni, j'ai travaillé pour le groupe SEB et je travaille pour Schneider Electric. Je sais que vous êtes particulièrement attaché à la marque, à son ADN, à ses valeurs et que c'est déjà quelque chose que vous aviez beaucoup travaillé dans le groupe SEB, que vous retravaillez chez Schneider Electric. Et donc j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi cet angle de vue design et marque pour vous et quelle importance ça peut avoir ? En fait, je me suis souvent posé la question. Et quand on a des vérités à être designer, on peut être designer pour faire de la création, c'est-à-dire que c'est une réflexion qui part de soi-même. Alors je ne sais pas comment ça arrive, mais en tout cas, on met en place un processus de création qui va exprimer des sentiments, une vision, une sensibilité, une curiosité qui est par rapport à soi-même. Et en fait, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas exprimer ça. Je sais que si on me demande de dessiner quelque chose, s'il n'y a rien devant moi, je n'arrive à rien dessiner. Donc si on me demande de designer quelque chose, je ne sais pas comment je vais faire. Et en fait, un jour, par accident, je me suis retrouvé à travailler pour une marque. Et ça a tout déclenché. Parce qu'en fait, ce n'était pas quelque chose qui je devais initier par une espèce de richesse intérieure que, de manière présomptueuse, sans doute souvent les designers ont à exprimer quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Mais là, j'avais un scénario, j'avais une marque. Et donc du coup, je me mettais dans la peau de la marque, je prenais les habits de la marque et puis j'essayais de comprendre ce que c'était que cette marque. Et puis du coup, en la comprenant, ça y est, je pouvais commencer à exprimer quelque chose. Donc en fait, c'est sans doute parti comme ça. C'est-à-dire qu'en toute humilité, je ne sais rien inventer de moi-même. Mais par contre, quand je rencontre une belle histoire, une belle marque, je m'arrange pour l'exprimer et pour la révéler et pour la faire vivre. Et donc, c'est ça qui me motive. Et c'est pour ça que j'aime ce métier de designer de marque. Et du coup, là, on sent que c'est quelque chose qui est venu de vous, de votre expérience, de votre façon de faire. Mais pour vous, dans l'entreprise, quand on parle d'ADN de marque, qui devrait s'en occuper ? Est-ce que c'est plutôt les designers qui doivent s'en emparer ? Est-ce que c'est plutôt le marketing ou est-ce que c'est plutôt la communication, comme on le voit quand même souvent ? Alors, je pense que c'est tout le monde qui doit s'en occuper. Tout le monde, pourquoi ? Parce que dans une entreprise, il n'y a pas que le designer. Le designer, c'est un savoir. Mais il y a le savoir du marketing, il y a le savoir des ingénieurs, il y a le savoir des gens qui font la stratégie, il y a le savoir de ceux qui vont vendre. Et donc, en fait, c'est tout le monde qui doit pouvoir jouer, ou en tout cas, travailler et être au service de la marque. Et donc, il est normal que le marketing, pour définir des besoins, des produits, il se mette dans la marque et il doit effectivement gérer la marque. Mais le designer, pour l'exprimer, comme je le disais, il doit comprendre qu'est-ce qu'elle a, quels sont ses attributs, quelle est sa sensibilité. Et donc, je pense que ce n'est pas que le designer. Alors, c'est un travail collectif qui doit se faire dans le respect d'une marque. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler pour des vieilles marques. Des marques comme Scholtes, c'était des marques historiques. Une marque comme le groupe CEP, toutes les marques qu'il y avait dans le groupe CEP, c'était des marques historiques. Schneider, c'est une marque qui a plus de 150 ans. Donc, du coup, on n'invente pas, on transmet, on réécrit, on réinterprète par rapport à l'époque. Mais on a un fond qui est super riche. Et donc, je pense que c'est un peu tout le monde qui doit développer ses capacités, ses talents par rapport à la marque. Et la marque, souvent, elle est assez forte pour envoyer du caractère ou pour envoyer une expression ou pour envoyer une tonalité. Et donc, c'est dans le respect de tout ça. C'est dans un respect de chaque métier à la marque que ça peut se faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens prédominants, je pense. Alors ça, c'est évidemment la vision rêvée. C'est jamais vraiment comme ça. Donc, il y a toujours plus ou moins de prise de pouvoir. Et bien souvent, dans les expériences que j'ai pu avoir, à partir du moment où on fait réellement un design de marque, le designer, il prend un peu de pouvoir, évidemment. Parce qu'il est capable d'exprimer, de révéler, de matérialiser, en fait, la marque. Et c'est plus difficile pour un ingénieur aussi, c'est de l'exprimer. Mais on crée, on est ingénieux, on est ingénieur par rapport à une culture de marque. Et chez Schneider, par exemple, on cherche d'une certaine manière. Et ce n'était pas la manière dont on cherchait chez Seb ou chez Moulinex ou chez Roventa ou même chez… Voilà, non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est la marque qui guide. Et la marque, elle guide les métiers. D'accord. Parce que, oui, j'allais rebondir sur votre expérience. Enfin, les deux dernières expériences, si je puis dire, dans le groupe Seb, où vous aviez des marques avec des plateformes bien définies. Alors que chez Schneider, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous grandissez par absorption d'autres marques et vous avez une seule marque. Donc, les marques que vous rachetez, vous devez les intégrer à cette plateforme. Et donc, ma question, c'était un peu, du coup, comment vous avez construit cette plateforme ? Est-ce que c'est vous et le service design ? Est-ce qu'effectivement, vous avez collaboré avec le marketing et la communication pour construire cette plateforme et pour pouvoir intégrer les rachats successifs de croissance de Schneider dans cette plateforme ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est deux scénarios complètement différents. Le groupe Seb et Schneider. Et c'est pour ça que c'est toujours passionnant, quand on a la chance d'être designer et de se retrouver confronté à ces scénarios différents. Le premier scénario, le scénario Seb, ça s'appelle la multi-brand strategy, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs marques qui vont faire les mêmes produits, mais qui vont les exprimer de différentes manières pour pouvoir rencontrer, en fait, des consommateurs ou des comportements. Donc, c'est ça qui était passionnant, c'est-à-dire qu'on prend un toaster, mais on n'en a pas qu'un, parce que si on n'en a qu'un et qu'on n'a qu'un toaster sur le linéaire de Darty, les gens vont « j'aime » ou « j'aime pas ». Donc, ça devient compliqué de faire du business. Donc, en fait, j'avais un patron, pour ne pas le nommer Jacques-Alexandre, qui avait réellement un fin stratège et qui s'était dit « les individus sont multiples, donc il faut qu'il y ait de multiples toasters, de multiples offres ». Et donc, c'est pour ça qu'il a poussé à faire des acquisitions Moulinex, Tefal, Roventa, Krups, pour qu'en fait, un même toaster puisse s'exprimer de quatre manières différentes. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on va les puiser dans la marque. On va se dire Moulinex, que c'est plutôt une marque de beginners, simple, un bouton, une fonction. Voilà, c'est assez facile. Tefal, ça va plutôt être une marque qui va être intemporelle, avec des grands formats, une grande fente pour mettre tous les pains. Voilà, donc il y a des histoires qui peuvent se créer. Roventa, ça va être… Et je me souviens encore de la plateforme de marque, c'était la juste pondération entre un design épuré et une technologie maîtrisée. Donc, c'était à la fois techno et bien écrit. Et puis, Krups, c'était super pro. Donc, quand vous avez quatre grille-pains qui expriment ces quatre caractères sur un linéaire, on est sûr de piéger, non, pas de piéger, on va dire, de satisfaire celui qui va aller acheter un toaster. Donc, ça, c'est assez passionnant parce qu'on va donc, du coup, être multi-marque pour multi-offres et pour pouvoir élargir son spectre d'offres et donc son business. Schneider, c'est différent. En fait, Schneider, c'est… On a une marque qui a un savoir-faire et on s'aperçoit que, en fait, notre marque, elle n'a pas ce qu'on appelle un catalogue d'offres suffisant dans son domaine. Donc, on va aller acheter des compléments d'offres qui vont s'accumuler et qui vont s'agglutiner autour de l'offre Schneider électrique. Donc, c'est une marque qui étoffe, en fait, son portefeuille. Donc, au départ, ils ont décidé de prendre, non pas Merlin Gérin, mais Schneider parce que c'était une marque qui était sans doute historiquement plus intéressante, qui avait une offre un peu plus large, qui était moins marquée, qui était plus mondiale, etc. Et donc, autour de cette marque, ils vont agréger d'autres marques qui vont venir compléter l'offre Schneider électrique. Donc, on va devoir les traduire en Schneider. Donc, ça oblige à avoir une plateforme de marque design très définie, très écrite. Et c'est ça aussi qui était passionnant. Donc, c'est deux histoires complètement différentes et qui sont tout aussi, évidemment, passionnantes. Mais à chaque fois, ça nécessite un travail en amont de définition pour le côté design de ce que doit exprimer cette marque. Et ça, c'est un travail passionnant. Ça passe par l'écrit. Donc, moi, j'écris beaucoup pour essayer de trouver. Et j'aurais bien aimé faire des études littéraires. Je n'en ai pas fait. Pour savoir, je suis toujours épaté quand quelqu'un de normal sup est capable, avec un mot, de trouver le mot qui va exprimer la chose. Et donc, il y a un premier travail d'écriture, de précision, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui dessine, c'est des collaborateurs. Donc, il faut que j'arrive à leur retransmettre le ressenti de la marque. Aujourd'hui, moi, mon constat, on va dire, c'est que justement, la marque, son ADN, ses valeurs, tout ce qui constitue la marque et son importance, c'est surtout enseigné dans les écoles plutôt type école de commerce ou IAE, qui est un peu le pendant de l'école de commerce à l'université, et pas tant dans les écoles de design. Et à votre avis, alors, est-ce que vous avez le même niveau de connaissance que moi, à ce niveau-là ? Et à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui devrait vraiment être enseigné dans les écoles de design ? Je ne sais pas. J'ai cherché à... Je me pensais à un moment donné que justement, j'aurais pu aider dans des écoles sur un moment du parcours pédagogique enseigner ça, mais très sincèrement, je pense qu'on est mal venu dans une école parce que les écoles sont encore très... Enfin, les écoles sont très centrées sur l'individu, sur l'élève et sur sa personnalité. Et accepter de faire du design de marque, c'est quelque part refuser son individualité. Donc, ce n'est pas forcément en phase avec l'enseignement ou en tout cas les stratégies d'enseignement. Donc, ça pourrait être enseigné, ça ne l'est pas. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on a eu plusieurs podcasts sur le poste de design manager. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question-là quand même avec votre carrière. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'est pour vous un design manager, votre rôle, vos fonctions et ce fait, un jour, de faire le choix, finalement, de quitter ce poste de designer produit, du dessin vers le management des gammes, des équipes, des budgets ? En fait, ça se fait progressivement en grandissant et en évoluant dans la profession. C'est-à-dire que j'aurais pu rester effectivement à Thionville, designer produit et puis j'allais dire tout ça, ça s'est fait par des hasards et des rencontres. Sincèrement. Moi, je n'avais jamais rien prédit et je venais du nord de la France, j'ai fait les beaux-arts de Tourcoing et je n'imaginais pas déjà faire les beaux-arts, ensuite, venir à Paris et être pris aux arts déco. Tout ça, c'est des rencontres, c'est des moments où des gens m'ont orienté et où il y a eu des opportunités que j'ai saisies. Là-dessus, je suis aussi très ambitieux et il y a des choses qui se présentent et il ne faut pas trop se poser de questions. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Pas grand-chose. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de rencontres chanceuses et puis après, sans doute que j'ai tenu mon rôle à chaque fois et puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, j'ai un rôle qui me passionne tout autant qu'au tout début il y a 30 ans, c'est qu'il faut d'abord rentrer dans la boîte, après, il faut expliquer ce que pourrait apporter le design et une fois qu'on a réussi à convaincre, on dit, ok, vas-y, il faut rentrer dans la marque, il faut faire tout ce travail d'écriture, de stratégie du design, comment le design va exprimer cette spécificité de la marque sur des produits très techniques, donc il faut écrire les choses, il faut recruter, c'est surtout, c'est ça le plus dur, c'est trouver les gens, trouver les gens et une fois qu'on a trouvé les gens, enfin, j'aime pas dire les gens, ça fait un peu comme Mélenchon, mais trouver les individus qui, voilà, qui acceptent et puis après, c'est travailler avec eux, quelque part, leur enseigner, en fait, ce qu'on va faire et puis les laisser s'exprimer et puis, et puis, c'est faire beaucoup de processus prosélytismes en interne, moi, je fais que des relations publiques dans Schneider, de rencontrer les gens, de leur expliquer, de leur montrer, donc c'est tout un travail de communication, de prosélytisme, de trouver les bonnes personnes, d'avoir une stratégie très définie, de savoir aussi, montrer qu'est-ce que ça a apporté et ne pas oublier qu'on tient succès, on fait partie du succès et donc, voilà, petit à petit, petit à petit, on réussit à être crédible et moi, ce qui me plaît au final dans ce métier dans une entreprise, c'est de réussir à mettre le design autour de la table, c'est que ça devienne une partie de la culture de l'entreprise, c'est ça qui est extraordinaire, mais je sais et je sais avec le temps, je me suis planté chez Seb parce que quelque part, je suis parti parce que je sentais que les choses allaient tourner avec le départ de Jacques-Alexandre, mais je n'ai pas eu de succession plan comme on dit et donc aujourd'hui, c'est autre chose on va dire le design, il y a moins de, sans doute, je pense que c'est différent, je n'ai pas jugé mais c'est différent et là, ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est à bâtir ce design fort chez Schneider mais aussi à faire en sorte qu'il perdure et donc, mon travail là pour les deux années à venir en tant que design manager, c'est de trouver mon successeur et ça, c'est très important. Alors, je ne veux pas me comparer à Dieter Rams, qu'on ne me dise pas que je me compare à Dieter Rams mais je trouve que Dieter Rams avait fait un travail remarquable mais le seul travail qu'il n'a pas su faire, c'est de trouver son successeur et tout s'est effondré et c'est triste pour Braun et alors moi, je ne sais pas encore une fois au niveau de Dieter Rams mais je pense que j'ai fait une petite partie du parcours, il y a encore énormément de choses à faire, ça prend du temps et donc, il faut quelqu'un qui puisse prendre le relais et faire encore mieux. Donc, le design manager, c'est une stratégie des hommes, du prosélytisme, serrer les boulons avec tous les designers parce que de temps en temps, ils réinventent la roue donc c'est leur dire « Eh, 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 on travaille pour Schneider, regarde, tu ne vas pas me réinventer le bouton là alors que tout le monde a fait le même bouton » donc c'est recadrer tout ça et puis c'est aller et comme je disais, c'est imaginer le futur et donc le futur, ce n'est pas moi et donc… Super, merci et j'ai une petite dernière question parce que là, vous parlez beaucoup des hommes dans le management forcément et ce qui m'intéresserait c'est de savoir puisque vous managez des hommes et des femmes en France et à l'étranger, si vous managez les gens de la même manière en fonction de leur culture puisque je pense que… D'ailleurs, on le dit souvent, même les formations en design, la culture du design d'un pays à l'autre n'est pas la même et du coup, en tant que manager, quand vous managez des équipes aussi bien en France qu'à l'étranger, comment vous arrivez à… Je ne sais pas si vous l'absorbez ou si vous adaptez à ces différences de culture ? Alors, c'est une bonne question, encore une bonne question, merci, compliqué. C'est vrai que ça, c'est un truc qui a été nouveau pour moi avec Schneider et je trouve ça génial, c'est qu'on a ouvert un bureau en Chine, on a ouvert un bureau en Australie et d'Élaïde, on a ouvert un bureau à Bangalore, on va en ouvrir à Bombay, on en a Grenoble, on en a Boston, on en a Nashville et donc c'est effectivement… Et à chaque fois, c'est des Américains ou des Indiens ou des Chinois ou des Australiens, ça c'est une volonté de ma part et c'est vrai que je me suis dit comment ça va gérer tout ça ? Et en fait, il y a un trait commun, c'est la marque. La marque, elle n'a pas d'écriture différente en fonction des pays. Donc, on a des règles communes. Ce qui est différent à gérer, c'est le caractère ou en tout cas la culture individuelle de chaque designer. Et c'est vrai que manager un Chinois ou travailler avec un Chinois plutôt, ce n'est pas du tout pareil que travailler avec un Indien. Alors, une fois, on m'avait posé la question, Fred, tu as toutes ces cultures, comment tu pourrais qualifier ? Alors, je dis, le Chinois, c'est Go Fast et maintenant, c'est Go Very Fast. Donc, ils foncent, ils absorbent très vite, ils comprennent, etc. Ils sont en train d'assimiler énormément de choses. L'Indien, c'est extraordinaire, c'est You Never Know. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais ça avance. Donc, du coup, en tant que Français, quand on doit manager ou travailler avec un Indien, au début, on s'énerve un peu, puis en fait, il ne faut pas s'énerver. Il faut montrer, il faut parler, puis ça fonctionne. ça fonctionne. Le français, l'Europe, c'est French Debate, ça discute tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça discute, ça discute, ça discute, ça discute. Donc, ça, c'est bon, ben voilà, on discute. Et l'américain, c'est process. C'est-à-dire que c'est une étape, deux étapes, trois étapes, cinq étapes, six étapes, mais quand on est à la septième étape, on ne sait même plus pourquoi, on a fait la deuxième ou la troisième étape, donc il faut toujours rester. Donc, je caricature évidemment beaucoup, mais c'est des postures différentes, mais au final, ça marche très bien parce que le propre caractère du designer, c'est d'être curieux. Donc, à partir du moment où on reste curieux, ben on est curieux de la culture. Et donc, si on est curieux de la culture, ben comme on peut, on comprend, on n'est pas non plus des perdres de l'année, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et donc, on arrive et il y a une super équipe et moi, mon rôle aussi, c'est pas d'aller manager chacun, des gens, c'est faire en sorte qu'ils s'auto-managent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes où tous les trois semaines, pendant trois heures, on se réunit tous, on est tous réunis avec Tim là, et chacun présente les projets qu'il est en train de travailler. Et donc, chacun est capable d'intervenir pour dire, mais et toi Léo, pourquoi tu as réinventé le truc ? Et toi Carl, pourquoi tu... Et donc, il y a une espèce de communication assez franche qui s'établit entre tout le monde et c'est une espèce d'auto-surveillance et qui fait que, ben voilà, notre culture, c'est Schneider. Donc, c'est plutôt assez sympa à vivre. et puis ça aère aussi. Enfin bon, là, on ne s'est pas trop aéré depuis deux ans, mais puisque c'est une autre pratique du design qui se fait avec la télévision, mais c'est très bizarre aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une échelle qui est intéressante. J'aime bien, j'aime bien avoir tous ces gens, encore une fois, je parle comme Mélenchon, pas tous ces gens, toutes ces individualités, toutes ces cultures, ensemble. et c'est marrant, c'est marrant, il y a des grands silences, il y a des... et c'est bien pour tout le monde. Et moi, j'aime bien, parce qu'en fait, dans des positions comme ça, je me rappelle toujours de ce que me disait mon grand-père, qui était un type assez incroyable et qui disait, manager, c'est ne rien faire, faire faire, ne pas laisser faire. C'est un peu, en fait, ce qui se passe, parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut faire confiance. Mais par contre, sur la base de guidelines qui sont très écrits, et c'est pour ça qu'on a des guidelines très précis, des brand books, des design sketchbooks, des choses qui permettent de ne pas casser la créativité, mais mettre dans le ton. Et bien voilà, une très jolie conclusion sur le management. Merci beaucoup Frédéric, c'était très, très beau. Et comme on dit, quand on conclut toutes nos réunions design, le combat continue.